C'est une parenthèse culturelle et historique que je vous propose aujourd'hui. Nous sommes en plein cœur d'Aix-en-Provence et nous allons visiter cet hôtel particulier classé au monument historique, un petit bijou du 18e siècle. Bonjour Catherine Porto, vous êtes responsable du développement de l'hôtel de Comont et vous allez nous faire la visite de ce lieu magnifique. En effet, bienvenue à l'hôtel de Comont, dans l'un des plus anciens hôtels particuliers de la ville d'Aix-en-Provence. Je vous accueille dans ce hall monumental, tenu par deux magnifiques atlantes remarquables et très souvent remarquées quand on rentre dans cette maison. Et je vous invite à découvrir l'hôtel particulier en empruntant ce magistral escalier. Je vous suis. Cette superbe rampe a été classée dès le début des années 20. On y retrouve les amoiries de la famille Roland-Dréauville, François Roland-Dréauville étant le commanditaire. Vous retrouvez donc ici ces deux R en lacets tout le long de la rampe et ailleurs aussi dans la maison. Voilà, alors on emprunt dans l'escalier, on découvre cette magnifique verrière, elle aussi classée au début des années 20. On atteint ainsi le premier étage pour découvrir deux salons historiques avant de découvrir l'exposition. Donc c'est vraiment le parcours emprunté par nos visiteurs chaque jour. Alors c'est très beau, ce sont les salons d'époque. Tout a été construit sur le modèle de l'hôtel particulier parisien, mais il y a des petits détails qui montrent que nous sommes bien en Provence, par exemple le sol. Oui, avec les célèbres tomettes qu'on retrouve dans la plupart des hôtels particuliers d'Aix-en-Provence ou de la région. D'ailleurs des tomettes qui assuraient la fraîcheur aussi dans la maison. C'est vrai que dans la plupart des hôtels particuliers parisiens, on retrouve du parquet. Nous avons reconstitué un salon de musique, une salle de jeu. C'est vrai qu'on arrive dans une époque où on prend plaisir à être chez soi, à profiter de son intérieur. Donc c'est un siècle où on commence à aménager les intérieurs complètement différemment. Notre volonté ici à l'hôtel de Comont, c'est vraiment par rapport à ces décors qu'on vous présente ici, de permettre à nos visiteurs de s'imaginer dans quel univers la noblesse exoise pouvait évoluer. Donc on les transporte dans un voyage, un voyage dans le temps. Et on voyage en effet, quand on observe tous les détails de la chambre de Pauline de Comont, héritière et principale occupante des lieux de 1800 à 1850. Alors nous sommes ici dans les salons. C'est un autre endroit de l'hôtel de Comont qui est fait pour accueillir des visiteurs. Absolument, donc quatre salons entièrement restaurés, dédiés à la restauration. Donc tous les jours, nous retrouvons de nombreux fidèles qui viennent profiter de la cuisine de notre chef. À partir de 15 heures, en revanche, ces salons basculent en salon de thé. Ils sont également très fréquentés dans l'après-midi. Et très agréables. Et très agréables, oui. Nous sommes ici dans la partie des jardins à la française. C'est l'une des particularités de l'hôtel de Comont. Contrairement à la majorité des hôtels particuliers Aix-Ois qui donnent directement dans la rue, il y a ici un aspect cours et jardin. Christophe Aubat, vous êtes l'administrateur de l'hôtel de Comont. On regarde ensemble cette bâtisse qui nous parle de l'histoire très ancienne de ce bâtiment. Exactement. Nous nous retrouvons là, dans la cour d'honneur de l'hôtel de Comont. Aujourd'hui devenu centre d'art depuis peu de temps, depuis 2015. Mais il faut revenir 300 ans avant, presque jour pour jour, puisque le 4 avril 1715 était posée ici la première pierre de l'hôtel de Comont. Après avoir appartenu pendant plusieurs siècles aux grandes familles Aix-Oises, l'hôtel de Comont est divisé en appartements. En 1964, la ville d'Aix-en-Provence en fait un conservatoire de musique et de danse. Puis elle le cède, en 2010, à l'opérateur culturel privé Culture Espace, qui réaménage alors tout l'intérieur. Les pierres étaient bien là, mais il s'agissait pour Culture Espace de redonner à ce monument historique classé depuis 1987 son éclat du 18e siècle. De façon à ce que le visiteur qui rentre dans ce monument et qui le découvre puisse se replonger dans cette atmosphère si particulière. Aujourd'hui, nous nous y sommes habitués depuis 7, 8 ans. Mais il est vrai que les premières années, ô combien, les Ex-Ois rentraient et redécouvraient ce qui était leur conservatoire. Des parents d'élèves ou d'élèves nous disaient « j'étais venu enfant passer mon audition ». Mais ça n'avait rien à voir à ce que je découvre aujourd'hui. Bonjour, Sophie Guériné. Bonjour. Vous êtes responsable d'exploitation à l'hôtel de Coman. Nous sommes ici dans la partie centre d'art. C'est là que sont organisées l'exposition. Oui, en effet, nous organisons deux fois par an des expositions temporaires. Actuellement, nous avons une exposition qui est consacrée à Yves Klein. Et après, autour de cette exposition, nous proposons une programmation variée. Donc à la fois de la médiation pour les adultes, des visites commentées, mais également pour les enfants aussi, avec des visites ateliers réservées pour les enfants. Pourquoi est-ce qu'on vient à l'hôtel de Coman ? Pour l'hôtel de Coman ou pour l'exposition ? Pour l'ensemble, à la fois pour l'hôtel de Coman, pour les expositions, pour le restaurant, également pour la boutique aussi, qui est un lieu de raffinement, pour les jardins aussi. Quand on vient à l'hôtel de Coman, on peut y passer toute une journée en soi. L'hôtel de Coman, un musée dans un musée, visité par plus de 275 000 personnes l'an dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada